iOS 17.1 Beta 1, il y a du lourd, il y a du changement. Les 7 nouveautés essentielles iOS 17.1 Beta 1. Pour les développeurs, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de cette version iOS 17.0.2. Allez, je vous parle des nouveautés iOS 17.1 Beta 1, c'est parti. Alors attention, on va être sur une version toute nouvelle en Beta 1. Donc n'installez pas cette version sur votre téléphone principal. Pour l'installer tout simplement, on va aller dans les versions Beta, donc réglage comme d'habitude, général, mise à jour. Et vous allez cocher la version Beta développeur. Une fois que vous avez coché donc développeur, vous revenez tout simplement en arrière. Et voici iOS 17.1 Beta 1 avec toutes ces nouveautés. Je peux vous dire qu'il y en a. Restez jusqu'à la fin, vous allez être très étonné. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube Vision Hightech. Il y a de plus en plus de vidéos sur les Beta d'iOS, des astuces à gogo. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube Vision Hightech et abonnez-vous à cette chaîne. Première nouveauté, Apple améliore la dynamique Highland dans cette mise à jour iOS 17.1 Beta 1. Et lorsque maintenant vous allez allumer le flash de votre iPhone, vous allez être tout simplement prévenu par une petite LED qui va apparaître dans la dynamique Highland. Bien sûr, Accessible Voice Over, pas de problème. Donc tout simplement, si vous l'allumez, vous allez voir ce petit repère qui vous dit que le flash est allumé. Plutôt cool pour cette première nouveauté. Pour cette deuxième nouveauté, ça va concerner Apple Music. On aura donc la possibilité de mettre en favori des albums et des musiques. Tout simplement, vous appuyez longuement sur l'album ou la musique en question et vous la mettez en favori. Deuxième nouveauté, iOS 17.1 Beta 1. Ça aussi, c'est plutôt cool. iOS 17.1 Beta 1 va aussi améliorer l'application Wallet, l'application Carte. Et si vous êtes éligible, vous allez pouvoir lier votre compte en banque directement à partir de l'application Wallet. Et là, vous aurez donc en temps réel l'intégralité de vos comptes bancaires sur votre iPhone à partir de Wallet. Plutôt cool, mais attention à la sécurité. J'espère qu'Apple a pensé à tout. Quatrième nouveauté et pas la moindre, NameDrop est maintenant accessible avec votre Apple Watch. Directement avec votre Apple Watch, vous allez pouvoir partager votre fiche contact ou vous allez pouvoir partager par exemple des livres audio, des musiques, tout simplement avec NameDrop sur Apple Watch. Grâce à iOS 17.1 Beta 1. Plutôt cool, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, une nouveauté ou un bug, lorsqu'on se dirige dans réglages et dans son et vibration, les toutes nouvelles sonneries iOS 17 ont disparu. Alors, est-ce que c'est un bug ? Beaucoup de gens c'étaient plein de ces sonneries. Est-ce qu'Apple les a enlevé ? Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes content de ne plus avoir les nouvelles sonneries iOS 17. Encore une nouveauté, iOS 17.1 Beta 1, on a donc une nouvelle option qui a fait son apparition, extension. Ce qui veut dire que vous allez avoir les fonds d'écran dynamique qui vont s'adapter automatiquement lorsque vous allez en mettre un. Ça, c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Lorsque vous allez donc mettre votre fond d'écran dynamique, il va, quoi qu'il arrive, s'adapter à votre écran d'iPhone. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une nouvelle manette Nintendo devient compatible à iOS 17.1 Beta 1. La nouvelle manette de la Nintendo Switch N64 est donc maintenant prise en compte par iOS 17.1 Beta 1. Donc, pas mal de nouveautés. On dirait qu'on est sur une mise à jour majeure ici. Il y aura bien sûr d'autres vidéos sur les prochaines bêtas. Donc, abonne-toi pour plus d'astuces et plus de vidéos iOS.